De retour chez nous, un incendie majeur s'est déclaré hier soir sur la rue Notre-Dame-Ouest. On est dans le Vieux-Montréal. Sam Sarah, c'est un bâtiment patrimonial qui a été la proie des flammes. Oui, tout à fait. Un bâtiment de quatre étages qui est situé à l'angle des rues Saint-Henri et Notre-Dame-Ouest. Je vous laisse tout de suite regarder des images parce qu'il y a encore un périmètre de sécurité qui est mis en place ici dans le Vieux-Montréal. Rappelons que c'est vers 20h15 que les pompiers ont été appelés à se rendre sur place. Il y a plus de 150 pompiers qui étaient à pied d'oeuvre hier soir pour tenter de maîtriser le brasier. Il y a également une soixantaine de véhicules qui ont été mobilisés. Et le service d'incendie a dû déclencher la cinquième alarme qui est, on le rappelle, l'alarme du plus haut niveau pour le service de sécurité incendie de la ville de Montréal qui mobilise le plus de pompiers parce qu'on avait plusieurs éléments qui rendaient la maîtrise du feu particulièrement difficile comme les conditions. Et plusieurs personnes ont été évacuées. Donc, hier soir, il y a plusieurs personnes qui résident dans des condos qui sont situés à côté, d'où l'immeuble qui était en flamme. Donc, plusieurs personnes ont dû évacuer. Et la collègue Catherine Bouchard est en mesure de parler avec quelques-uns d'entre eux. Je vous laisse les entendre. C'est ça. C'est pas notre bâtiment, mais il est vraiment collé à notre bâtiment. Du coup, il y a aussi l'odeur de la fumée, etc. C'est pour ça qu'on nous a recommandé de descendre. Oui, c'était près de nos balcons. On a mangé ensemble avec ma mère et on a vu qu'il y avait le feu. C'était juste devant nous. Oui, on a entendu une énorme explosion. J'ai regardé de mon balcon, il y avait énormément de feu. Ça fait qu'on ne sait pas si c'est notre immeuble ou l'immeuble d'à côté. Et Simon, on rappelle que la cause de l'incendie n'a toujours pas été déterminée. Donc, si on suspecte que ce serait un incendie criminel, eh bien, on transférera le dossier au service de police de la Ville de Montréal. Mais présentement, on en est toujours à tenter de comprendre ce qui s'est produit hier soir ici dans le Vieux-Montréal. On rappelle bien évidemment également qu'il y a aucun blessé, ni du côté des pompiers, ni des citoyens. Donc, une situation bien malheureuse, mais avec un dénouement plutôt heureux, étant donné que personne n'a été blessé. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a toujours un périmètre derrière vous ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.